Tector Serum est une gamme de mortiers ciment-colle Tector Serum Classique 300, Tector Serum Spécial 314, Tector Serum Ultra 324. Attention, avant de commencer, pensez à vous équiper, il faut se munir des EPI. Comment réussir une gâchée de mortier ciment-colle classique Tector Serum pour carrelage ? Pour le matériel de travail, nous aurons besoin de notre sac de mortier ciment-colle classique Tector Serum, notre seau à gâcher, la taloche, le maillon caoutchouc, l'éponge, le maître, la spatule dentée, le peigne à carrelage et croissants. Pour réaliser le mélange, nous ouvrons notre sac de Tector Serum avec délicatesse. Pour tout mortier ciment-colle Tector Serum, nous préconisons une consistance normale et fluide entre 4,5 et 5 litres d'eau. Ensuite, nous versons l'intégralité de l'eau propre dans le seau à gâcher. Nous versons une quantité approximative de mortier ciment-colle classique Tector Serum 300 de type CO dans le seau à gâcher. Il sera plus facile de mélanger le produit en petites quantités ajoutées successivement. Le fait de verser de l'eau imprégnée aidera à prévenir la formation des groumeaux, ce qui permettra de réaliser un mélange homogène. N'hésitons pas à racler les barres et le fond du seau. Nous continuons le mélange. Mélangez le contenu manuellement et mécaniquement jusqu'à l'obtention d'une pâte onctueuse et pétrissable. C'est la fin. Gâchage terminé. Il est important et recommandé de laisser reposer la pâte durant le temps préconisé de 5 minutes pour que les additifs puissent agir avant son utilisation. Et voilà, notre ciment-colle classique Tector Serum 300 est prêt à l'emploi. Comment poser les carreaux grand format à l'aide du montier ciment-colle spécial Tector Serum 314 ? L'encollage Le ciment-colle spécial Tector Serum 314 de type C1TE est un ciment-colle amélioré avec le temps ouvert allongé et un glissement réduit prêt à l'emploi qui s'applique aux peines crantées et à dents de 6 mm. Couvrez une surface équivalente à 2 ou 3 carreaux pour commencer, puis triez la couche de colle pour lui donner son épaisseur finale. Bon à savoir, si nos carreaux font plus de 30 cm de côté, utilisons un peigne avec des dents plus large. Posons et alignons le premier carreau et ancrons-le dans la colle à petits coups de maillet. Battre les carreaux pour un bon transfert de la colle. Etalez le mélange au niveau du repère de départ. Réglez l'épaisseur de la colle avec la talouche. Mette délicatement en place le carreau et exercez une forte pression pour chasser l'air et écraser les sillons. Éliminez l'excédent de colle sur les bords du carreau. Éliminez les traces de colle à l'aide des penches humides fréquemment rincées à l'eau claire. Éliminez les traces de colle à l'aide des penches humides fréquemment rincées 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 à l'